Bonjour, je suis Frédérique Fabre, je suis psychologue clinicienne. Je suis formée à la psychiatrie transculturelle et aux techniques psychocorporelles telles que la relaxation. Tuja Kerici, artiste et animatrice socioculturelle. Marc Ray, neurologue, ancien responsable du Centre du Sommeil de la Timone et actuellement président de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Je suis Elena Cecconi, anthropologue. Depuis 2002, je m'intéresse au sommeil et au rêve nocturne. Chacun est en partie de sa discipline pour aller à la rencontre des autres. Nous avons écrit ce livre à quatre qui s'inspire de recherche-action qu'on mène depuis 2017 dans les quartiers les plus précaires de la ville de Marseille sur les sommeils et la transmission entre la mère et l'enfant. Nous proposons un atelier sommeil multidisciplinaire aux mères et peuvent participer aussi les enfants, aussi au sein des PMI, des foyers. Il ne s'agit pas de délivrer des recettes sur la manière de dormir ou d'apprendre à faire dormir un bébé. Un autre objectif est de pouvoir en parler de toutes les altérations du sommeil et leurs effets dans un groupe de paroles où on peut partager des expériences et aussi les groupes deviennent une source d'entraide entre les participants. La création d'images intervient à plusieurs reprises pendant l'atelier. D'abord, je propose aux mères de réaliser un portrait de leur nuit pour lui permettre justement de rentrer dans les détails spécifiques de leurs conditions. Au cours de chaque séance, on propose un temps de relaxation qui s'adresse spécifiquement aux mamans. Et puis, au fil des séances, je réalise des illustrations à partir des récites des mères. Toutes ces illustrations vont converger à créer l'arbre du sommeil. L'arbre du sommeil synthétise et met en valeur tous les contenus qui sont sortis pendant l'atelier et les met en relation. Et cet échange donne lieu à un partage sur ces thèmes qui impliquent notre équipe, les mères et leurs proches et les personnels de la structure qui nous accueillent, qui participent et collaborent aussi à la bonne réussite de l'atelier dans toutes ces phases. Le travail avec Arianna, Frédéric et Thuya m'a montré à quel point les composantes socio-culturelles du sommeil sont importantes pour pouvoir comprendre le sommeil dans sa totalité. Dans ce livre, nous traverserons plusieurs thèmes liés à la nuit et au sommeil. L'impact de la migration, des changements de lieu de vie ou des conditions de vie. Mais aussi les rêves, les peurs qui surgissent justement la nuit et comment on fait à se protéger. Les techniques d'endormissement et comment notre logement impacte et influence notre sommeil. Ce livre insiste sur la richesse des partages entre les mères et prévient l'isolement des femmes pendant la période sensible, parfois fragile, que représente la grossesse et les toutes premières interactions avec le bébé. Peut-être certains parmi vous vont se reconnaître dans les histoires des dormeurs et dormeuses qui sont racontées dans ces livres. On vous laisse alors à la lecture. Merci. 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 Merci.